Bonjour, Lamia Warty, je me trouve actuellement à la station métro La Rose et nous allons aller à la rencontre des gens pour leur poser des questions pour le transport en commun. Est-ce que vous avez un véhicule ? Oui, j'ai un véhicule personnel. Vous prenez le transport en commun ? Pas encore, mais je viens pour me renseigner. D'accord, est-ce qu'ils sont bien desservis pour le peu de temps que vous le prenez ? Je sais que j'ai des amis qui le prennent et visiblement pour aller jusqu'à la faculté, ça va. Et faire tous ces trajets en centre-ville, visiblement, c'est bien. C'est pour ça que je suis venue pour me renseigner. D'accord, est-ce que vous trouvez qu'on vous a informé comme il le faut ? Non, je trouve que de ce côté-là, il devrait y avoir plus d'informations, que ce soit au niveau des jeunes ou de toute la population. Bonjour messieurs, vous avez un véhicule ? Oui, oui, je suis véhiculé. Vous prenez souvent le métro ? De temps en temps, quand j'en ai vraiment besoin pour descendre en ville, je le prends. Sinon, j'utilise surtout ma voiture. Vous pensez que dans le quartier de La Rose, on est bien desservis au niveau des métros et des bus ? Oui, on est bien desservis, mais bon, il y a quand même quelques améliorations à apporter. Je pense quant aux horaires, à l'espacement des bus, c'est-à-dire que par exemple, le matin, il y a un bus à 7h, le prochain, il est à 7h30. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'il peut y avoir des améliorations. Et au niveau des lignes des bus, est-ce qu'il faudrait mettre une troisième ligne de bus ? Je ne pense pas que ce soit nécessaire de mon point de vue. Par exemple, pour aller vers les quartiers nord, à l'Estac, à la Castellane et à la Bricarde, est-ce qu'il faudrait une station de bus, de métro, pardon ? De métro, franchement, ce serait très utile, je pense. Je vous remercie. Monsieur, est-ce que vous avez un véhicule ? Oui. Vous prenez les transports en commun souvent ? De préférence. Est-ce que vous trouvez que vous êtes bien desservis au niveau du transport en commun ? Oui. Il y a assez de bus et de métro pour tout le monde ? Pas aux heures de pointe. C'est-à-dire ? C'est-à-dire aux heures de sortie du bureau. C'est peut-être dû aussi à la circulation. D'accord. Et vous pensez trouver quelle solution pour améliorer le transport en commun ? Améliorer le transport en commun, qu'il y ait davantage de sécurité dans les bus et dans les métros et qu'il y ait moins de dégradation également, afin qu'il y ait moins de dégradation. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez un véhicule ? Oui. Vous prenez souvent les transports en commun ? Souvent, oui, ça m'arrive. Si vous avez un véhicule, pourquoi vous prenez aussi souvent les transports en commun ? Parce que je partage mon véhicule avec ma compagne, donc suivant les horaires, je prends le bus. D'accord. Vous pensez que vous êtes bien desservi vis-à-vis des transports en commun ? Ça va. Ça va ? Oui. Vous ne pensez pas qu'il faudrait un peu plus de bus ou peut-être une autre ligne de métro ? Une autre ligne, ce serait bien, oui. Suivant où on habite, c'est un peu difficile. D'accord. Je vous remercie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez un véhicule ? Oui. Vous l'utilisez souvent ? Oui, pour aller travailler notamment et aller faire des courses. Vous ne prenez pas le transport en commun ? Non, moi je prends le métro quand je vais à Marseille, mais le bus, c'est rare. Vous pensez qu'on est bien desservi au niveau des transports en commun ? À Marseille, oui. Moi, je ne suis pas de Marseille, ça fait 4 à 5 ans comparé à d'autres villes. Oui, ça marche bien. Vous ne trouvez pas qu'il faudrait mettre plus de bus ou peut-être une nouvelle ligne de métro ? C'est ce qu'ils sont en train de faire, je crois. La fourragère, tout ça, j'ai vu. Il y a déjà les pancartes dans le métro. Mais bon, je ne suis pas assez spécialiste pour dire le nombre de gens qu'il y a par rapport à... Ils ont mis le tramway, ça fait quand même beaucoup. D'accord. Sinon, au niveau de la sécurité des métros et tout, vous pensez qu'il faudrait plus d'agents de sécurité ? Oui, peut-être. Des fois, certaines fois, au lieu d'être seul, être à deux, ce ne serait pas mal. Parce que des fois, ce n'est pas toujours évident, mais je crois que c'est quand même assez sécurisé. D'accord. Je vous remercie. Bonjour, madame. En tant qu'agent de la RTM, est-ce que vous pensez qu'on est bien desservi vis-à-vis des transports en commun ? Absolument. On passe de partout dans Marseille. Vous ne pensez pas qu'il faudrait mettre un peu plus de bus ou peut-être une nouvelle ligne de métro ? Il faudrait déjà que les gens payent le bus pour qu'on puisse en mettre d'autres et en acheter d'autres. Mais vous pensez quoi du tarif de... Je pense qu'il faudrait, oui, effectivement, d'autres lignes de métro. Ça ne polluerait pas la ville. Ça la désembouteillerait. Et ça donnerait du travail à des collègues. Et au niveau de la sécurité du métro, vous pensez qu'il faudrait plus d'agents de sécurité ? Il faudrait plus de caméras. Plus d'agents de sécurité, non, mais des contrôles plus réguliers de police et de personnel à RTM. Et vous pensez quoi des tarifs ? Et ça serait bien de baisser le prix du ticket de bus ou c'est accessible à tous ? Non, non, c'est accessible à tous, d'autant plus que les RMI sont la gratuité des transports, les certaines catégories de chômeurs aussi. Non, ce qu'il faut, c'est que les gens paient. Parce qu'il y a un voyageur sur quatre qui ne paye pas son transport. C'est surtout ça. Et quand t'as baissé le prix, on parle toujours du prix de la carte solo marseillaise. Mais il faut se rappeler qu'on voyage une heure, de la première à la dernière validation. Et que l'on peut faire bus, métro, tramway, aller et retour. Qu'on ne peut pas faire avec les autres moyens de transport dans d'autres régions. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Les gens ne prennent plus systématiquement la voiture et que ça désengorge un peu les rues, le trafic qui est intense à Marseille et surtout aux heures de pointe. Enlever les voitures du centre-ville et puis qu'il y ait plus de circulation dans l'hypercentre. Je le pratique un petit peu mais comme je suis un vrai habitant du panier, j'y travaille, que mes enfants vont à l'école au panier, je ne sors pas tellement dans le centre-ville. Donc je vais prendre la borne en bas au Vieux-Port et je l'utilise. Après c'est toujours pour faire deux, trois trajets qui sont après pour emmener, pour accompagner ma fille au conservatoire de musique, pour faire des choses assez précises. Donc je connais les bornes, c'est des petites distances à chaque fois. Non, je n'utilise pas. J'adore le vélo. Je me suis posé la question. J'ai un vélo aussi chez moi, donc j'aurais pu prendre le mien. Mais vu la circulation, vu comment les gens circulent et ne respectent pas les deux roues, voire même les piétons, ce qui est encore plus grave. Donc je ne préfère pas prendre de risques. Je suis très bien desservée avec les transports en commun. Donc pour l'instant, pour mes besoins, ça me suffit en fait. Je fais du vélo depuis toujours à Marseille. C'est un peu comme du rodéo, faire du vélo à Marseille. C'est du sport. Mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude... Quand vous dites du sport, vous faites allusion aux conduites intempestives des automobilistes, je suppose ? C'est du VTT en fait à Marseille, le vélo. Ce n'est pas du vélo en ville, c'est du VTT. C'est un peu comme ça. C'est une bonne question. C'est vrai qu'on critique, on critique, mais je n'ai jamais réfléchi outre mesure à la façon dont on pourrait améliorer. Parce que ça a été mis en place rapidement. C'est aussi un phénomène de mode puisque ça a été mis en place ailleurs. Donc maintenant, pour améliorer ça, revoir le système, je ne sais pas trop comment on pourrait procéder. En fait, j'avoue que je n'ai pas d'idée, je n'ai pas réfléchi. Il y a quelques points qui ne sont pas desservis, qu'il faudrait desservir. Je pense que ça me ferait... À la Belle de Mai par exemple, ce n'est pas très loin. À part ça, faire des vélos électriques, parce que des fois ça grimpe. Surtout quand on habite dans le panier, je pense que c'est une bonne idée. Parfois, il y a des gens qui viennent visiter le panier avec, je les vois d'ailleurs. Qui finissent par pousser en haut de la côte. Donc c'est presque un outil touristique alors ? Oui, je pense que c'est des touristes. Ça se voit d'ailleurs que c'est des touristes. Sinon, améliorer, je ne sais pas. Faire plus de bandes cyclables. Il faut revoir un peu ça, le partage du trottoir ou de la route entre les uns et les autres, sans que chacun empiète sur les uns et les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada